bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle semaine avec les pitres de paul aux éphésiens ça fait déjà plusieurs semaines que nous étudions les pitres aux éphésiens vous pouvez retrouver toutes les archives sur youtube sur église de pentecôte point tv sur enseignement point com ou sur top chrétiens sur top tv en tout cas vous allez trouver ça assez facilement nous sommes donc aujourd'hui avec le chapitre 2 et le verset 5 nous avons vu que nous avons été ressuscité avec jésus la force de dieu qui a été déployée pour ressusciter jésus et bien est la même qui a été déployée pour que nous vivions nous étions morts et l'apôtre paul a bien insisté là dessus autrefois vous étiez mort mais maintenant vous êtes rendu vivant avec christ et l'apôtre paul insiste et on a là comme une parenthèse c'est par grâce que vous êtes sauvés et ce c'est par grâce que vous êtes sauvés va revenir un peu plus tard c'est comme si l'apôtre paul introduisait un thème ici non pourquoi est ce qu'il dit c'est par grâce que vous êtes sauvés parce qu'il vient dire que c'est à cause de la miséricorde de dieu c'est à cause du grand amour que dieu nous a aimé et tout ça c'est un don c'est une grâce et une faveur dieu nous a tellement aimé et c'est par grâce que nous sommes sauvés mais dans ce salut et bien c'est non seulement le pardon de nos péchés mais c'est aussi et bien le changement de vie nous étions morts et nous sommes rendus vivants mais le verset 6 vient amener quelque chose d'extraordinaire de remarquable et de peut-être de nouveau il nous dit il nous a ressuscité ensemble c'est à dire associés avec christ nous sommes ensemble nous sommes rendus vivants avec christ donc nous ressuscitons avec lui il nous a ressuscité ensemble et nous a fait asseoir ensemble et c'est là l'extraordinaire révélation que l'apôtre paul est en train de nous donner aujourd'hui non seulement nous aussi nous passons de la mort à la vie nous étions morts nous sommes rendus vivants mais nous sommes nous aussi assis avec christ dans cette position d'autorité dans cette position de règne dans cette position supérieure à toute puissance dignité autorité prince nous avons il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en jésus christ et c'est important aujourd'hui de réaliser que si jésus est assis dans les lieux célestes au dessus de toute puissance qu'il a tous sous ses pieds nous aussi en lui avec lui ensemble nous avons été non seulement ressuscité mais nous sommes appelés à régner avec lui et nous développons ça demain l'apôtre paul nous dit donc que non seulement nous sommes ressuscités avec christ mais ni que dieu nous a fait aussi asseoir avec lui ensemble ensemble nous sommes ressuscités ensemble il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en jésus christ et ça vaut la peine de prendre le temps vous y avez réfléchi hier on veut reprendre le temps aujourd'hui encore de vraiment saisir et d'avoir cette intelligence cette révélation qui illumine nos coeurs vous souvenez tout ce que l'apôtre paul avait prié en faveur des éphésiens pour comprendre ce mystère nous sommes assis avec jésus si jésus est au dessus de tout pouvoir tout domaine toute domination s'il a tous sous ses pieds parce que nous avons été assis avec lui dans les lieux célestes nous avons nous aussi tout pouvoir toute autorité surtout domination et le verset 7 nous dit si dieu a agi de la sorte si dieu nous a fait aussi nous a non seulement rendu vivant avec christ mais nous a fait asseoir avec lui c'est afin voilà donc le but afin de montrer dans les siècles à venir donc le but est de démontrer de montrer non pas seulement pour aujourd'hui mais surtout dans les siècles à venir l'infini richesse il avait été question de l'infini puissance maintenant c'est l'infini richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en jésus christ non seulement la puissance de dieu est grand et extraordinaire mais son amour aussi et grand et extraordinaire et c'est ça avec ces ces deux points on peut résumer tout l'évangile c'est que dieu nous aime d'un amour extraordinaire et que dieu est grand il s'agissait pas simplement de nous aimer mais il fallait aussi être capable avoir cette puissance cette autorité de pouvoir nous rendre vivant nous étions morts par nos offenses et nous a rendu vivant et de pouvoir être assis dans une position de règne et cela a pour but de montrer de démontrer de dévoiler l'infini richesse de sa grâce de son amour de sa bonté qu'il a manifesté pour nous en jésus alors l'apôtre paul insiste sur le fait que cette grâce est immense que cette bonté est immense il avait déjà bien parlé de l'amour de dieu et maintenant qu'il a parlé de la grâce il avait fait la même chose avec la force il avait parlé de en vertu de sa force cette infinie puissance et ensuite il développe voilà ce que cette force est et comment elle a été déployée par la résurrection là de la même manière il dit et bien toutes ces choses ont été accomplies et ces choses développent des montres et à la fin dans le siècle à venir dans les siècles à venir et bien on voit la grandeur la puissance la grandeur de sa grâce et bien cette grâce maintenant qu'il a démontré il va nous expliquer et on en parle demain que cette grâce et bien c'est le coeur même du salut l'apôtre paul après avoir montré que la grâce de dieu la richesse de sa grâce est infini développe au verset 8 en disant c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi évidemment c'est là un verset clé non seulement de l'épite de paul aux éphésiens mais de tout le message de la bible c'est pas grâce c'est une faveur c'est un don c'est par amour et paul a bien insisté là dessus c'est par grâce que vous êtes sauvés c'est il n'y avait pas cette grâce il n'y aurait pas de salut s'il n'y avait pas cette grâce il n'y aurait pas de vie c'est par cette grâce que nous sommes passés de la mort à la vie mais il insiste en disant qu'il y a un moyen et le moyen c'est celui de la foi donc oui il faut la grâce mais il faut aussi la foi c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi le moyen de la foi et donc le chemin par lequel il faut passer pour bénéficier de cette grâce que dieu a manifesté en faveur des hommes et vous souvenez qu'on avait déjà évoqué cette question un petit peu difficile concernant la prédestination et si l'apôtre paul est clair il n'y a pas d'ambiguïté c'est une question de foi c'est une grâce et cette grâce elle vient de dieu c'est pas nous mêmes qui pouvions aller chercher ce salut c'est dieu qui l'a manifesté par amour par grâce c'est une faveur mais il ya un moyen et le moyen c'est celui de la foi et quand l'apôtre paul dit cela ne vient pas de vous c'est le don de dieu il fait référence ici à la grâce la grâce ne vient pas de nous c'est pas nous qui pouvions donner jésus c'est pas nous qui pouvions offrir le prix du rachat on a parlé de rédemption vous souvenez il ya quelques semaines cette grâce elle vient de dieu c'est un don c'est une faveur c'est le plan de dieu de donner son fils afin que nous soyons sauvés mais il y a néanmoins un moyen et le moyen c'est celui de la foi l'apôtre paul développe au verset 9 ce n'est pas par les oeuvres afin que personne ne se glorifie il ya ici un contraste qui est en train de se faire ce n'est pas par les oeuvres c'est par la foi ce n'est pas par les oeuvres ce n'est pas par nos oeuvres c'est par l'oeuvre de dieu ce n'est pas par nos oeuvres c'est par la foi et il explique en disant ce n'est pas par nos oeuvres afin que personne ne se glorifie parce que la gloire doit revenir à dieu ce n'est pas par nos oeuvres que personne ne se glorifie car nous sommes son ouvrage nous allons développer ça demain mais pour l'instant juste rester sur cette pensée ce n'est pas par les oeuvres afin qu'on ne se glorifie pas c'est par la foi c'est une grâce c'est une faveur c'est un don immérité de dieu et ça vaut la peine d'être reconnaissant et de dire merci à dieu pour cela et méditer sur cette parole dans cette journée encore alors ce n'est pas par les oeuvres que nous sommes sauvés c'est par grâce afin que personne ne se glorifie et l'apôtre paul développe au verset 10 car nous sommes son ouvrage ayant été créés en jésus-christ pour de bonnes oeuvres et là évidemment quand il dit que nous sommes son ouvrage et que nous avons été créés en jésus-christ il fait référence à quoi au juste certains diront mais jésus c'est la parole c'est le logos et si on revient au début de l'évangile selon jean c'est par cette parole que tout a été fait mais c'est cette parole qui a amené à vie et c'est cette parole qui a créé le monde et par là même l'humanité certes mais le passage immédiat nous parle d'une nouvelle naissance nous étions morts et nous sommes rendus vivants et c'est comme une recréation les choses anciennes sont passées toutes choses sont devenues nouvelles on aura l'apôtre paul a déjà parlé en ces termes et ainsi il dit nous sommes son ouvrage c'est pas nous qui oeuvrons c'est lui qui oeuvre ce n'est pas par les oeuvres ce n'est pas par nos oeuvres mais c'est l'oeuvre de dieu et cette oeuvre de dieu se fait en jésus c'est parce que jésus a accompli à la croix par son oeuvre par son obéissance à la croix du calvaire et bien que nous avons été créés que nous avons été rendus vivants pour cette fois ci de bonnes oeuvres que dieu a préparé d'avance n'oublions pas le moyen que l'apôtre paul avait souligné c'est pas grâce par le moyen de la foi il est donc nécessaire de placer notre foi dans cette grâce dans ce salut que dieu nous donne et là encore alors que nous parlions de plan de destinée de destin de projet que dieu avait façonné pour nous c'était toujours dans un but précis c'était pour un pour et là encore rien pour si dieu crée si dieu donne la vie en jésus il ya un pour pour de bonnes oeuvres que dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions certains verront là un paradoxe en disant mais c'est pas par les oeuvres mais il est question d'oeuvres ici que nous devons pratiquer oui il y a des oeuvres à pratiquer oui nous avons une part à faire oui nous avons des choses à faire mais ce n'est pas cette oeuvre que nous pratiquons qui nous amène au salut le salut c'est une grâce qui s'obtient par la foi et les oeuvres que nous sommes amenés à pratiquer sont des oeuvres que dieu a préparé d'avance donc ça fait toujours partie de son plan de son dessin de la destinée que dieu a tracé pour nous de ses projets qu'il a formé pour nous il a formé des dessins des projets des plans des oeuvres qu'il a préparé d'avance dans un but que nous les pratiquions notez bien que si dieu a fait des plans que si dieu a préparé des oeuvres ça veut pas dire que les oeuvres vont se pratiquer pour autant les oeuvres ont été préparées mais c'est à nous maintenant à faire et accomplir ses oeuvres de la même manière la grâce a été donnée mais c'est à nous à l'obtenir par la foi nous développons plus tard l'apôtre paul continue au verset 11 en disant c'est pourquoi et quand on commence une phrase avec c'est pourquoi ça veut dire que ça fait référence à ce qui vient d'être dit et ça paraît peut-être mystérieux si on y réfléchit puisqu'il dit c'est pourquoi vous autrefois c'est pas la première fois qu'il dit autrefois autrefois vous étiez mort mais là c'est pas le cas il dit autrefois païen dans la chair appelé incirconcis par ce qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme et l'apôtre paul continue on dit mais c'est quoi le rapport l'apôtre paul dit c'est pourquoi mais quel est le rapport et bien le c'est pourquoi doit faire référence à ce qui est le plus proche la fin du verset 10 la verse la fin du verset 10 nous parle de bonnes oeuvres que nous sommes appelés à pratiquer donc le verset 11 fait référence à ce plan que dieu a formé à ces oeuvres que dieu a préparé d'avance pour que les éphésiens les pratiquent et l'apôtre paul dit et remet en contexte les éphésiens ce sont pas des juifs les éphésiens ce sont des païens quand il dit païens ici païens dans la chair parce qu'ils sont incirconcis païens dans le sens non juif gentil vous étiez autrefois païens dans la chair appelé incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis donc par ceux qu'on appelle circoncis c'est les juifs qui sont circoncis mais comprenez que l'apôtre paul il dit ici c'est pas simplement une question de marque là pour l'instant c'est juste un titre et la marque veut plus dire ce qu'elle aurait voulu dire comme si l'alliance avait été rompu ils le sont dans la chair par la main de l'homme et il dit au verset 12 souvenez-vous que vous étiez en ce temps là centriste en ce temps là c'est à dire le autrefois qui fait référence à vous étiez mort et vous étiez comme païens incirconcis dans la chair autrefois vous étiez sans tristes privés du droit de cité en israël les non juifs ne pouvaient pas aller dans le temple les non juifs ne pouvaient pas s'associer au peuple d'israël étrangers aux alliances de la promesse sans espérance et sans dieu dans le monde ça c'était autrefois mais souvenez-vous de ce que l'apôtre paul a dit jusqu'à ce quelques lignes plus loin dieu vous a fait asseoir avec christ dans les lieux célestes dans une position de règne maintenant et cette parole s'adresse aux éphésiens à ceux qui étaient autrefois étrangers ceux qui autrefois étaient indésirables dans la dans le parmi israël ceux qui autrefois étaient privés du droit de cité sont maintenant gens de la maison de dieu enfants d'adoption et non seulement cela mais règne avec christ alors c'est tout un changement de situation des païens qu'ils étaient avec toutes les conséquences que et tous les effets que la religion et les juifs en particulier mettait contre les païens l'apôtre paul vient de dire souvenez-vous de la grâce de la faveur de l'amour que dieu a manifesté pour vous il vous a fait asseoir et ça ça des conséquences aujourd'hui et vous étiez privé de droits mais aujourd'hui c'est différent parce que vous êtes avec jésus en triste assis dans les lieux célestes et nous aurons le temps de développer ces choses la semaine prochaine 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1